bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congola tv de partout vous nous suivez nous vous disons merci pour votre fidélité encore une fois de plus les dames et messieurs votre fidélité qui nous honore au quotidien nous disons merci nous sommes très fiers de vous c'est congola tv de partout où vous nous suivez nous vous disons bienvenue à suivre et ces nouveaux numéros de ce 31 janvier 2024 et de l'autre ont été j'envié donc ma solo et aïe bel et ma solo au tour au bout d'autres bêtaïs aïe bel et à basse anglais et bel et n'a qu'à tiens boca surtout qu'on est à l'est de la république place au yo bitou mais ou les cas place au yo bat front mais aux ala place au yo makambo ezo continue donc à ya koubet et aïe bel et à koloba et aïe bel et encore une fois de plus les dames et messieurs a bienvenu à suivre nos détails à 10 jours tout naba analyse nabi soya lélo boni toko porté angou toujours banda na sang ou yo yabitoumba ou yo ezo salema nakatia eusta république plus précisément dans les territoires de masse ici dans les territoires de niragongo non loin de la ville de goma mais également dans les territoires des retours ou babi tomba micolo ou vraiment et je continue et je bêta n'a pas posé j'ai changé m23 et je bêta mamma et je n'ai pas voté bail ok au yo les calacatia mboka situation au yo yo les calacatia mboka et a tellement attendu ou la population des certains congrès et jomi déplacé à l'école et à instabilité de coloba l'école et à instabilité au yo bitoumba et je menais l'icolo et à gopana au bas bombardement et je salema tantôt et à côté m23 et bombarder population mais m23 en haut et jaune dix maté m23 en haut et jouant à nakaka m23 et zo tika à kolobabo solote ki bangwonde bazo betaba bom me bazo nji mana bangwote d'une autre par eza e fardesse e zo bombarder epa ya m23 to dale kan ya m23 to naba base ya m23 to naba position oyo ya m23 sko m23 kotala makambouane zo continuen dengye wana ya mope et sali réplique et la population congolaise ou yu zana bas concrets et ababa coin ou place et jana msikata c'est à dire tout cas j'ai exemple est à cité à sa qui au bas la qui 3 à 4 bombardements boe dalle 2 jours au yo et l'équipe c'est à dire basa na baba kouliné à moucha ki po bango balingang kofanda naba koli bafan dina koline bafan di kuna epiba monique non et fardesse na wazalendo ba mene biso gemmo koli kolo et fardesse na wazalendo ba beti biso kompa possible et fardesse na wazalendo bati ebiso pression moko oyo eza ya blague te oyo eza ya masse ki te alors ba mouni e loko wana balobi te to longa te ba mouni loko wana balobi te vrema oyo to kolonga te il faut tomi de verser il faut tout 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 tia kandra biso epa ya population yango wana bitume zo continue c'est dans les sens wana des biroko ezo kenderango c'est dans les sens wana des situations eza ti ero yo donc un ventre baso batamana madame d'arroi civil et le pression et ye makas baba tamina vanda kwa va civil si on parlait et ici batoumé et belé baso tourna cité à mueso qui occupe la cité de mueso les gens sont en train de demander cette question les gens ne cessent pas de nous appeler pour qu'ils trouvent pour qu'ils essaient de trouver une précision par rapport à cette situation à moins sur poto yokaki na mueso baboumaki batu à mueso il ya plus de 19 personnes qui ont été tués à lors d'un bombardement mais également plus il ya 20 22 comme sa personne qui ont été gravement blessés coûte moco nabangoisaki n 23 maquati à bombardement nana va blessé on a au bas bas qui parmi les blessés à bombardement on a donc battu et belé baso tourna c'est quoi la situation ya cité ya mouchaki ya ya avait un mouchaki plutôt ya mueso la cité des mueso actuellement occupé par les rebelles dit m23 je vais vous expliquer comment est ce que ces gens ont pu conquérir place wana moukolo aux bombes et betaki na mueso bombe et beti na mueso après qu'ils bombe et beti batu bababou bakoufi il ya d'autres personnes qui ont bien décidé de commencer à quitter la cité pourquoi est ce qu'ils ont commencé à quitter la cité va décider qui vont quitter cité à moukolo parce que m 23 et banda qui est mis et banda qui commis infiltré la population ils ont commencé à s'infiltrer dans la population la population était vigilante la population a vu que non baso mikoti sa place biso tozali moukolo et fard de ce qu'on a pour bombarder nous aussi nous serons des victimes parce que baso mikoti sa place tozali c'est ainsi que la population a vidé les liés c'est ainsi que la population des mueso a bel et bien décidé de quitter cette cité et dans cette optique et dans cette occasion les m 23 ont équipé les maisons des civils ba okipa ba meso bas civil c'est pas que nous ce qui est en train de circuler sur internet ce qui est non ba bêta fardc ba bêta wazalendo pour kye ba rikipere cité à mueso te ba bêta m 23 baba bêta ni fardc ni wazalendo te mais c'est lorsqu'il aura bombardé ma wala bako bêta bango kaka bako bêta bango nouveau affrontement signalé ce mardi sur l'axe mouchaki karuba en territoire de massisi des sources locales affirment que ce combat oppose depuis tontes et maté les fardc et les m 23 les fardc ont engagé mardi des avions de chasse contre le position des rebelles du m 23 qui se sont emparés depuis plusieurs quelques d'autres localités du territoire de massisi à des combats qui continuent d'à l'autre côté et les m 23 sont poursuivis chassés par les soukhoïs et de fardc c'est à dire depuis lobby il ya des tans combats entre le wazalendo m 23 y compris le fardc et fardc boy et fardc l'obité nous avons respecté le cc le fait depuis longtemps tous et laki depuis kala tobanaki gofanda toze laki depuis kala il est maintenant temps de se libérer il est maintenant temps de faire ce que nous devons faire il est maintenant temps de faire ce qui est essentiel il est maintenant temps de faire ce qui est au yuzaïa malunga ya mon lobby va poursuivre kibang hier j'étais dans la cité des sacs le wazalendo moutouazana citer a sa ki a zo yo ke la moussika ba bombardema yo 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 salema dalle mouchaki dans la cité a mouchaki plutôt moutouazana wazalendo a sa ki a zo yo ka boni ba bombardema yo salema kouno ba zo mene bango kom pa possible en fait on se demande menon boule a m 23 e za ki no ba rekipere goma boule a m 23 e za ki no ba zala intégrer au sein de l'armée et au gouvernement une chose bep 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 je sais pas vision a bango zan nengenini me mou konzi oyo a république et puis nous allons encore en parler ici il a encore répété sa hier l'ordine raconte ou raconte wazalakina an accord diplomatique wana a répéta ki a ngolissous a l'obina e keno e lo ko wana basalaka ba illisio kolo wakeno bako salaka un jour dialogue sa ne se fera jamais aussi longtemps les rebelle di m23 se trouvent encore les sors congolais sa ne se fera jamais c'est-à-dire si guerre guerre bitoumbaba betani les gens sont entrés batu oe bazo boumama batu oe bazo boumabango les gens qui sont entrés d'être tiwé c'est pas moindre eza e lo kou se akana nangote batu bazo koufa le rwandais bazo sila bazo bete bangora bitoumbaba comme pa possible y'a d'autres personnes qui ont signal kye au rwanda se dernier ta bazo kounda nanko kounda bazo kounda nanko kounda donc ils sont entrés d'enterrer e enterrer beaucoup de gens signal kye ebele a ba si kouna batu kala ba vev deja ebele a ba na kouna batu kala ba orfele pourquoi ils sont recrités par l'armée rwandaise ils sont recrités par le gouvernement rwandais wande intégrés au sein de la rwanda di rwanda di m23 batu indi bango aleste la république batu indi bango na kongo ere suko yemoni e lo kouwana suko yango pego sala e lo kwa ma sekite suko yango e telemi e sali moussala c'est sa yango e lo koso sali ma bazo koufa bazo koufa me bazo ndi mate hier la y'a d'autres sources ki nouzo signal kye ba mona ki le 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 militari a uganda sir le sol kongole bazo bimana uganda bazo kote la parti ya parke lo bi y'a d'autres sources ki biso likambo ana lo bi ba y biso biso ke non papa bazo fanda kouna me la réalité des choses e ke menm l'uganda ezo soutenir batu wana ba ee die fwana bazo soutenir bango e mena aujourd'hui le congo la république démocratique du congo face a face a un grade de fi où il ya beaucoup de gens qui sont derrière ces complots il ya beaucoup de gens qui sont derrière cccc cette rébellie où il ya beaucoup de gens qui se cachent derrière cet emblème là où il ya rébellion et m23 derrière tour le bas et ça symbole m 23 à symbole et ça symbole mais et qui cache à de rire yango makamboe belé batto azo mona kagame on pointe kagame du doigt parce que c'est kagame qui l'est responsable d'après d'après bavaba bavar rapport au yo il a toujours détecté par le gouvernement congolais et puis par les nations unies kagame est accusé soutenir le m23 mais derrière kagame est ce que kagame lui-même à la force de faire tout ce qu'il est en train de faire à tabalou baka zaraka moutoua tembe mais les gens qui sont en train d'être tués de l'autre côté je ne sais pas quelle motivation pape et cacabajen apparemment baby cacabango keno toke obeta bitoumba mongolo togolonga kongwe gosalabiso nios mongolo togolonga le gouvernement congolais va nous appartenir mongolo togolonga boko zalabashèv mongolo togolonga ba minere nios soya kongwe gosalabiso apparemment c'est qu'on dit à ce rebelle pour qu'il y ait des motivations en fait qu'il va bétan walaïza ba optique et au bêbisarabango walaïza ba moral au bapé sarabain ventre wala moral mais la réalité des choses lorsque bas commis sur terrain est-ce que c'est ce qui se passe lorsque bas commis sur terrain est-ce que zandélican moué léga conquérir ce pays n'est pas moindre je suis en train de m'adresser à tout c'est lui qui pense que zandélican moué léga blague et zandélican moué léga blague tê et zandélican moué léga blague avec le recrutement il y a 14 ans 15 ans 16 ans voire 13 ans c'est pas avec ça qu'il sera capable à prendre le pays c'est pas avec ça c'est pas avec ça qu'il sera capable à prendre la région c'est pas avec ça ici à Goma bel et bien place au autofenda il y a des généraux ici il y a des unités il y a des forces spéciales ici mais Bokanis kébango va vous croiser les doigts va vous croiser les bras beaucoup tabo salobolingi beaucoup salobolingi beaucoup salobolingi ça ne va pas se passer comme ça la république démocratique du Congo la république démocratique du Congo il y a des gens qui sont au diaspora il y a des très près l'affaire qui se passe au pays raison pour laquelle au tali il y a des 4ème législatives il y a des 4ème législatives pour signifier que la personne qui voudrait bien trouver quelque chose au Congo c'est passé accord dans Kinshasa le cas contraire rien ne va se faire rien ne va se faire ni les Congolais qui sont à l'intérieur du pays ni les Congolais qui sont à l'extérieur du pays basa moko basa n'a bon moko ils sont inis pour la défense ils sont inis pour la défense ils sont inis pour la défense ils sont là-bas mais mon thème il y a des 4ème alors avant vous avez un 23hz ça là vous avez un 23hz ça battre sur la population civile excusez-moi ça battre sur la population civile lorsqu'il ne va pas vous avez un 23hz la population 561 on a l'uel falar et on a l'uelella qu'il ne va pas donc que lekiem ils ne va plus ils ne vont plus qu'ils comprennent qu'ils comprennent qu'ils comprennent qu'ils comprennent cesemiens ça baring les trains ils ne vont plus quand ils sont ils n'ont plus ils ne vont bien ils n'ont plus le code ils ne vont plus ils ne vont plus mais il ne dénonce pas ça l'est mal et puis ce qui nous étonne c'est le lobby il y a une communauté internationale la communauté humanitaire a cessé avec son silence il y a un lobby la communauté internationale la communauté humanitaire il y a un silence 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 quand vous êtes en train de tuer des civils la communauté internationale lorsque vous êtes en train de tuer les gens vous faites des bombardements sur les civils et puis vous dites que c'est les phares de ce et ça l'a qu'en lorsque ça s'est fait c'est le 1-23 qui fit le premier à dire que c'est un c'est ces phares de ce pourquoi est-ce que vous avez été agité pour dénoncer les phares de ce à l'Iboso si vous êtes réellement les phares de ce mais lorsque ça se fait à ça que vous vous taisez comme s'il n'y a rien oui l'homme n'a rien parlé agité toujours comme d'habitude il n'a rien parlé il n'a rien souligné on se demande si la chose là qu'il avait dit qu'il avait dit que non on va saisir l'affaire il va répondre d'une manière vigoureuse on ne sait pas et si c'est une manière vigoureuse comment ne pas suivre l'effort de ce pour tout le monde est-ce que les civils ont un problème pour voir si le gouvernement congolais va céder je ne pense pas je ne pense pas ni David ni Balobanotos ils sont d'accord que le Kambouanais est salé moi je ne pense pas que le gouvernement congolais soit encore une fois capable de céder qu'est-ce que le Kambouanais ne vous avait pas donné qu'est-ce que le Kambouanais n'a pas fait le Raïs Kabila il a accepté de faire tout ça il a accepté de vous intégrer au sein de l'armée pour voir si la paix peut régner il voulait pour lui la paix il a cherché la paix il vous a intégré dans le gouvernement il vous a intégré dans l'armée il a tout fait c'est quoi les merci aujourd'hui mais bon dimaté bon dimaté apparemment lui aussi a compris que l'homme est insatisfait aujourd'hui vous voulez faire ce même chantage à Félix Antoine la grâce que Kabila vous a offert je ne pense pas qu'elle est là et que vous n'allez pas qu'il se dit c'est comme nos frères et comme ils veulent une collaboration avec nous c'est pas grave accorder leur la chance pour voir si la paix va régner mais la paix n'a pas à régner la paix n'a pas à régner il vous a tout donné pour voir si la paix va régner il voulait pour lui la paix mais vous n'avez pas voulu ça aujourd'hui c'est même chantage lui ne va pas céder il a encore répété ça il a encore répété pourquoi vous ne voulez pas pourquoi vous ne voulez pas qu'ils récolte Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un peu ça Les dames et messieurs, c'est la fin, il y a l'émission à Bissoyalelo, il y a le 31 janvier 2024, donc nous sommes très heureux, très contents de vous savoir, de vous avoir plus, entrez de nous suivre, nous sommes en direct de la ville de Goma, tout ce qui est très bien, on peut tous lesLooking et de tous lesimoreurs, tous lesmerce weight été coopérabino. Je suis journaliste Congo Live Télévisions Je suis Yousouf Kibingila David, journaliste Nous sommes très contents, très heureux Nous sommes très contents, très contents Nous sommes très contents Nous sommes très contents Cela nous fait vraiment un plaisir Voilà donc les informations qui étaient à notre position jusqu'à présent Nous sommes très contents 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 Au début Surtout ? Au cruel moment Les 6 herres Ces militaires sont réplandés Un organisé Alors depuis longtemps Nous sommes richards Nous avons fait des lushесis Nous sommes très contents Nicolet Vers 5 heures Là Nous sommes ainsi Nous avonsremment 23, boni, basile, lisous. Donc, voilà un peu les informations. Voilà un peu, donc, un peu, ce qui est commis, beaucoup de gens qui ont un kaka. J'ai parlé sur le plus de 143 pour vos suggestions. Je suis au plus de 143, 9, 93, 46, 71, 93. Je réitère encore une fois de plus. Plus de 143, 9, 93, 46, 71, 93. Merci de nous avoir choisis. Merci pour votre fidélité et à la prochaine pour un autre nouveau numéro. Merci les dames et messieurs et passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada